Musique Donc la première chose que je vais faire quand je jambes dans la douche, c'est évidemment de mouiller mes cheveux au complet. Ensuite je vais faire un premier shampoing avec le biolage pour rééquilibrer les cheveux. En général je fais deux shampoings parce que je lave mes cheveux environ au 3 ou 4 jours, donc je vais vraiment venir les nettoyer en profondeur. Je commence toujours par le cuir chevelu et je les lave plus avec mes doigts qu'avec mes ongles parce qu'avec les ongles c'est vraiment plus agressif et c'est mauvais à force pour le cuir chevelu. Sinon les jours où j'ai pas besoin de me laver les cheveux, je vais quand même utiliser un shampoing sec pour venir les rafraîchir que je vaporise à la racine de mes cheveux. Je vais laisser poser tout ça environ une minute pour ensuite venir enlever l'excédent de poudre avec mes doigts. Étant donné que j'ai des mèches blondes, une fois par semaine je vais utiliser un shampoing bleu pour venir neutraliser les effets jaunants, ça aide vraiment à garder la couleur éclatante et belle plus longtemps. C'est important de pas faire ce type de shampoing là plus que deux fois par semaine parce qu'à force vos cheveux pourraient se tâcher surtout s'ils sont vraiment pâles. Maintenant pour ce qui est du revitalisant, en ces temps-ci j'aime beaucoup le Total Repair de L'Oréal qui fonctionne super bien et ils sont vraiment bons et il est pas cher en plus. Non, une autre option que j'aime mais que celle-là est un petit peu plus chère, c'est le Hydra Source de biolage. Je vais en appliquer principalement sur mes pointes, surtout pas sur mes racines étant donné que mes cheveux ont tendance à devenir gras quand même assez vite et je vais venir démêler mes cheveux avec mes doigts pour enlever le plus gros des nœuds. Étant donné que les miens y mêlent vraiment beaucoup, j'aime mieux me donner un petit coup de pouce directement sous la douche. Une fois par semaine, j'utilise mon masque ultra hydratant de Moroccan Oil, surtout sur mes pointes parce qu'en général c'est là que j'ai le plus besoin d'hydratation. C'est recommandé de le laisser 3 à 5 minutes mais moi en général je le laisse une dizaine de minutes juste pour être certaine qu'il agisse comme il faut. Quand j'ai terminé toute ma routine, évidemment je rince mes cheveux et je vais laisser mes cheveux dans une serviette pendant 20-25 minutes, juste le temps de faire mon maquillage parce que je trouve que mes cheveux se démêlent beaucoup mieux quand ils sont humides plutôt que tout mouillé. Côté démêlant, pour me donner un coup de pouce, j'utilise le démêlant Healthy Sexy Hair qui démêle et hydrate en même temps. Sincèrement, il n'y a rien à son épreuve si vous avez les cheveux qui mêlent vraiment beaucoup, c'est un must. Une option un petit peu moins chère, c'est le Total Repair de L'Oréal mais en spray démêlant cette fois-ci. Donc j'en ai vaporisé partout sur mes cheveux et je vais les démêler avec ma brosse Wet Brush qui est spécialement formulée pour les cheveux mouillés pour aider à moins les abîmer. Je commence toujours par le bas pour éviter de trop casser mes cheveux et je vais monter graduellement jusqu'à ce qu'ils soient démêlés au complet. Le dernier produit que j'utilise, c'est mon huile de Kérastase. Donc je vais prendre un ou deux jets dans ma main et je vais en appliquer sur mes cheveux à partir des oreilles jusqu'au bas. Ça peut être une huile qui peut être utilisée avant le séchage mais je la laisse quand même pénétrer pendant environ 10 minutes avant de sécher mes cheveux. Pour le séchage, j'utilise un séchoir de chez Cone Air et je le règle à la chaleur moyenne pour pas trop endommager mes cheveux. Et pour enlever le plus d'eau et d'humidité, je vais le passer un petit peu partout dans mes cheveux sans technique particulière. Par contre, après ça, pour venir finaliser le séchage, je vais passer une grosse grosse plate pour qu'il soit le plus droit possible de maintenant. Quand je décide de passer mes cheveux au fer-plat, j'utilise le fer Phoenix de chez Flatiron Experts. Et encore là, j'ai pas vraiment de technique spéciale. Je commence par prendre une petite mèche de cheveux sur le dessus de ma tête et je vais passer le fer uniquement une seule fois sur la mèche pour éviter de trop brûler mes cheveux. Quand j'ai terminé, je vais prendre la mèche et je vais la mettre par-dessus ma tête pour pouvoir faire les mèches en dessous et ainsi de suite. Moi en tout cas, je trouve que ça va vraiment bien comme ça. Et parfois, je vais venir les attacher avec une pince pour éviter qu'ils retombent. Donc je vais faire la même chose pour toute ma tête et j'ai besoin d'y passer au fer-plat juste une fois après le lavage. Après ça, ils vont rester totalement droits jusqu'au prochain lavage, donc 2 ou 3 jours plus tard. Si je frise mes cheveux, je vais prendre le fer Infinity U Curl de Cone Air qui est vraiment mon préféré de tous. Donc je vais prendre une mèche d'à peu près 1 pouce et je vais l'enrouler alentour du manche du fer que je tiens dans la main opposée du côté où je frise. Je vais laisser poser entre 5 et 10 secondes et ensuite je vais relâcher la mèche dans ma main pour ensuite la laisser tomber. Je vais répéter la même étape pour toute ma tête, évidemment. Et ça donne ça, les boucles finissent toujours par tomber et deviennent vraiment naturelles à la fin de la journée. Donc quand j'y vais pour un look frisé, c'est ça que je prends. Donc c'est ça qu'a l'air ma routine pour les cheveux. J'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à vos questions par rapport à quel produit j'utilise. Moi je veux savoir ce que vous, vous utilisez pour vos cheveux ou votre truc miracle. Quez ce que vous aimez tout le monde, hop là sur le vidéo. Bye! C'est ça qu'on va à la fin de la vidéo.